Ce petit matin, c'est la sortie des équipes de nuit de Sony dans les Landes. Des employés qui ont appris à l'heure de l'embauche que leur usine fermée. Je l'ai appris à 18h par la télé. La télé, parce que de toute façon on a une direction qui est complètement muette, qui ne nous parle plus depuis quelques mois. On espère avoir vraiment des précisions de ce que va être notre avenir. Bon apparemment, c'est mal barré, c'est mal parti. Ça a été une surprise cette annonce ? On s'en doutait un petit peu, mais ça fait un an que ça dure. C'est-à-dire qu'on a été mené en bateau et on ne savait rien. Dans un communiqué, Sony indique que l'usine de Pontonx n'était plus adaptée au marché actuel. Spécialisé depuis 1984 dans les bandes magnétiques, l'arrivée du numérique a fait chuter les commandes. Mais pour les syndicats, l'intention de Sony est surtout de se désengager du territoire national. C'est Sony qui veut se débarrasser d'une usine en France. Aujourd'hui, il y a une usine qui, depuis quelques mois ou quelques années, est en train de s'installer en Slovaquie, qui va fabriquer ou qui fabrique d'ailleurs des écrans plats. Je veux dire, si Sony avait décidé que pour remplacer notre production, qu'il se casse la figure, on pouvait faire les écrans plats, on aurait très bien pu faire des écrans plats à Pontonx. Sony a bien tenté une diversification dans les panneaux solaires. Un plan de session était même en préparation. Mais devant l'inquiétude des salariés sur la pérennité des emplois, Sony a tout stoppé. Pour Pontonx, ses 2500 habitants, le maire lance un appel à Sony pour sauver les 312 salariés. Ils se doivent de participer avec nous, de faire de gros efforts pour trouver une solution, pour nous aider. Pour l'heure, la direction s'est déplacée, mais dans la plus grande discrétion, pour annoncer la mauvaise nouvelle. Sous-titrage Société Radio-Canada